Ce livre présente les finalistes du premier prix d'architecture qui récompense des projets construits en terre crue. L'auteur est Dominique Gozin-Muller, qui est également directrice de collections sur cette collection de livres qui s'appelle Transitions écologiques. Le deuxième tome vient de paraître sur le bâtiment méditerranéen durable. Ce livre est ponctué de petites BD comme ça, de Pauline Semon, qui est illustratrice et également architecte, pour apporter un peu de légèreté. Chacune des BD explique une des techniques de construction en terre, là en l'occurrence c'est BTC, bloc de terre comprimé. Il y a le torchis, l'adobe, par exemple c'est la technique de l'adobe. Nous avons publié ce livre sous l'égide de la chaire UNESCO et également avec l'association Crater et Amaco, qui nous ont apporté toutes leurs connaissances et leurs savoir-faire. Alors pourquoi on s'intéresse à l'architecture durable ? Parce que c'est une espèce d'évidence qu'aujourd'hui il faut réfléchir un petit peu autrement, revenir à certains principes de base et faire preuve de bon sens. Voilà. Merci. Merci.